Musique Je travaille la céramique depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, particulièrement le raku. Cette pièce-là est un petit peu différente du travail général que je fais, qui est plutôt blanc, clair, avec des oxydes très légers. Depuis quelque temps, je travaille davantage les mailles, les superpositions des mots, toujours en cuisson raku. Alors cette pièce-là est en deux parties. C'est un peu un jeu entre deux masses, un dialogue entre deux formes qui vont correspondre, se parler, résonner ensemble. Ces deux pièces qui sont un petit peu parois, qui peut-être font un petit peu référence à la montagne, aux roches, face à face, qui s'affrontent et en même temps qui vont créer un passage entre elles. Et ce que je trouve intéressant, ce qui pour moi est important, c'est aussi ce qui se passe entre les deux pièces. Donc c'est comme un défilé dans la montagne. Et puis, ces inclusions de porcelaine qui apportent un peu d'humanité peut-être, un peu d'éphémère, de fragile, qui sont un peu en écho, comme deux personnes qui se parlent à leur fenêtre, qui dialoguent. C'est vraiment un lien entre les deux pièces. Elles sont émaillées en noir. Il y a des superpositions des mots, blanc, noir, de plus en plus noir. Donc certaines parties sont un petit peu plus grises, d'autres vraiment noires, intenses. Un contraste fort avec la porcelaine. J'aime bien le raku parce que je trouve que cela donne peut-être une fragilité. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce contraste entre la fragilité, l'ancrage. Et oui, pour moi, le raku, c'est un petit peu synonyme de puissons un peu aléatoires et fragiles. Sous-titrage Société Radio-Canada